Dans cette nouvelle capsule, nous allons nous intéresser au sommeil. Et aujourd'hui, vous allez savoir comment ce processus naturel peut devenir une véritable arme secrète pour améliorer votre performance, votre récupération, mais aussi votre bien-être. C'est parti ! Le sommeil est un élément clé de la performance en course à pied. Mais face au stress quotidien et à l'intensité des entraînements, bien dormir peut vite devenir un véritable défi. Chaque vendredi du 3 au 24 novembre, nous allons vous aider à dormir comme un champion avec l'aide d'un médecin spécialiste du sommeil. Des règles à connaître aux techniques d'endormissement instantanées. En passant par les pièges à éviter, préparez-vous à devenir un expert du sommeil. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau format La Capsule. Chaque vendredi du 3 au 24 novembre, nous allons nous plonger au cœur d'un sujet qui impacte chacun d'entre nous chaque jour, le sommeil. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode introductif pour vous aider à comprendre tous les enjeux autour de l'importance du sommeil chez les runners et pour nous guider à travers le monde merveilleux du sommeil. Je suis ravi d'être accompagné par une experte dans le domaine. Elle est médecin psychiatre spécialiste du sommeil et à l'aide ses patients à mieux comprendre et améliorer leur phase de repos. Je vous présente le docteur Yasmine Spitz. Bonjour Yasmine, comment vas-tu aujourd'hui ? Est-ce que tu as bien dormi ? Est-ce que tu es en forme ? Bonjour Guillaume, je vais très bien. Merci et surtout, je suis ravie de participer à ces épisodes sur le sommeil, d'autant plus que j'aime courir et je suis une auditrice de la première heure du podcast. Bon, je suis sûr que nos auditeurs sont en très bonne main avec toi, surtout si tu es pratiquante du running, comme ça tu connaîtras bien les spécificités et les enjeux autour du sommeil et de la course à pied. Alors, tu es médecin psychiatre spécialisé dans le sommeil. Du coup, j'imagine que tu as une compréhension très précise de ce processus qui reste quand même enveloppé de pas mal de mystères. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le sommeil, c'est juste la simple action de dormir, mais on va voir que c'est certainement un petit peu plus que ça. Et d'ailleurs, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous aider à comprendre pourquoi c'est si crucial le sommeil, non seulement pour notre santé, pour nos performances, pour notre récupération, enfin pour tout un tas de choses. Pourquoi c'est si important que ça pour notre planète globale de bien dormir ? Alors, c'est vrai que le sommeil, c'est un état biologique qui paraît très simple, très basique, mais en réalité, c'est très complexe. Et en fait, on passe quand même un tiers de notre vie à dormir, puisque 8 heures par 24 heures à peu près. Donc, ce n'est pas pour rien. C'est que ça sert forcément à quelque chose. Et donc, c'est vraiment un processus vital qui a un rôle dans toutes les fonctions physiologiques et psychologiques. Et que ce soit sur le plan physique, le plan mental, la régulation émotionnelle, l'immunité, la santé cardiovasculaire, le métabolisme, etc. En fait, ça a une importance sur tout le fonctionnement du corps. Et donc, on va voir qu'une bonne hygiène de sommeil va permettre une bonne santé, va permettre de se sentir bien, un bon bien-être. Et donc, forcément, plus de performances physiques et aussi psychiques, cognitives, voilà, au quotidien. Un tiers de notre temps à dormir, c'est ça. Mais je me souviens, un vendeur de matelas m'avait dit, si vous avez un bon travail et un bon matelas, la moitié de votre vie, vous êtes heureux, puisqu'on passe 8 heures à travailler, 8 heures à dormir. Donc déjà, c'est un bon chemin. Alors, merci beaucoup pour cet éclairage. Aujourd'hui, ça va être un épisode introductif. On va essayer de comprendre un peu les enjeux autour du sommeil. Et ensuite, pendant tout le mois de novembre, chaque vendredi, on va traiter une spécificité vraiment propre, comme les techniques d'endormissement, les perturbateurs nocturnes et encore d'autres. Voilà, on ne va pas tout dire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'heure où est diffusé cet épisode, on est début novembre et donc on vient changer d'heure en France. Et en automne, on avance l'horloge d'une heure. Donc, on gagne, entre guillemets, une heure de sommeil. Et à l'inverse, on perd une heure lorsqu'on recule au printemps. Et c'est vrai qu'initialement, ce changement d'heure, il avait été mis en place pour des raisons écologiques, je crois. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus décrié. D'ailleurs, je crois qu'on devait revenir dessus. Mais il y a eu le Covid entre-temps. Du coup, l'Europe s'est dit, on a d'autres urgences à gérer. On va laisser ça de côté. Et puis finalement, on est encore toujours avec ce changement d'horaire. Et est-ce que toi, tu constates, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup débat, est-ce que toi, tu constates en tant que médecin que cette période qu'on vit actuellement est vraiment problématique, notamment pour les sportifs qui ont tendance à avoir un rythme de vie très rythmé ? Alors, oui et non. On va dire que c'est vrai que le rythme tient une place très, très importante dans l'hygiène de sommeil. On le verra plus tard. C'est vrai qu'avoir un rythme régulier sur tout un tas de choses, l'hygiène de vie, c'est hyper important. Et il est vrai que ces questions de changement d'horaire font encore débat, puisque généralement, les gens aimeraient plus garder l'horaire d'été, mais ce serait l'horaire d'hiver qui serait quand même le plus adapté à notre mode de vie. C'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai qu'on a ce sentiment, en fait, de gagner une heure du sommeil. Et du coup, on est tous hyper contents, mais on se rend compte que passer les semaines, et souvent, le changement d'horaire, c'est pas dur. Le premier jour, le deuxième jour, c'est plutôt une semaine après, voire deux semaines après, que la fatigue s'installe. Et là, ce que tu nous dis, c'est que finalement, c'est quand on enlève une heure de sommeil, et c'est ce que j'avais constaté, moi, à titre personnel, qu'on est le mieux. En fait, oui, c'est ça. C'est un peu délicat. Et en fait, l'été, le problème, c'est qu'on a tendance à se décaler, à se coucher plus tard, mais on se lève toujours à la même heure. Donc, on a tendance à moins dormir, ce qui n'est pas forcément bon. Et alors, dans l'autre sens, l'hiver, on va peut-être avoir tendance quand même à dormir un petit peu plus, finalement. Alors après, il y a plein d'enjeux. C'est très complexe. Et c'est pour ça que ça fait débat, même parmi les scientifiques, et qu'il n'y a pas de décision simple à prendre. Après, pour que les changements d'horaire se passent bien, il y a tout un tas de petites techniques. Se préparer quelques jours à l'avant à décaler son horaire de coucher. Ça peut être important d'avoir une alimentation équilibrée, de se relaxer, de peut-être pas faire la fête juste le week-end du changement d'horaire. Enfin, il y a tout un tas de petites techniques à essayer de mettre en place. Donc voilà, si on anticipe et si on a déjà une bonne hygiène de vie, on n'est pas tous égaux. Voilà, si on a une bonne hygiène de vie, on va mieux le supporter. Si on a tendance à sortir, à manger pas très bien, à faire moins de sport, forcément, ça a plus d'impact. Et je crois qu'entre les pays du Nord et les pays du Sud, justement, il y en a qui veulent garder l'heure d'hiver plutôt l'heure d'été et ils ne sont pas d'accord et c'est pour ça que ça tarde un petit peu. Alors, autour de cette question des heures de sommeil, il y a aussi la question des cycles du sommeil. Et c'est vrai que cette notion de cycle, elle revient tout le temps dès qu'on parle du sommeil. Alors voilà, on nous dit qu'il y a des cycles, mais on ne nous explique jamais vraiment qu'est-ce qui se cache derrière ces cycles. Alors, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair, nous expliquer, voilà, de manière pédagogue, très simplement, quels sont les différents cycles, quel est leur rôle et pourquoi ils sont importants et pourquoi il faut les respecter ? Alors en fait, le sommeil n'a pas un fonctionnement linéaire. En fait, il se caractérise par une structure, il est organisé en cycles et chaque cycle se décompose lui-même en stade. Et donc en fait, on va voir qu'une bonne nuit de sommeil, généralement, se compose de 4 ou 5 cycles d'1h30, c'est 1h30, 1h45, et chacun de ces cycles va se décomposer en stade de sommeil. La durée de chaque stade de sommeil va évoluer au fil de la nuit. Donc dans un même cycle, un cycle de début de nuit ne sera pas composé des mêmes stades forcément qu'un cycle en fin de nuit. Et donc on va voir qu'en début de nuit, on a plus de sommeil lent, profond, qui va être plus réparateur, alors que la deuxième partie de nuit, il y aura un petit peu plus de sommeil lent, léger et de sommeil paradoxal. C'est souvent là où on rêve tout le temps, mais on se souvient de nos rêves quand on est dans ces phases-là, parce qu'on est encore un peu conscient, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, sur 24 heures, il y a l'éveil et puis il y a les 8 heures de sommeil en moyenne. Et donc sur ces 8 heures de sommeil, il y a la phase finalement de sommeil lent, profond, qui va représenter, on va dire, 20%, 15-20% du sommeil. Il y a le sommeil lent, léger, qui représente 50% du sommeil. Et ce sommeil paradoxal, qui est plutôt sur le petit matin, qui est le sommeil des rêves, qui va représenter souvent 25% à peu près. Et donc, ce n'est pas continu, ce n'est pas une nuit de sommeil à 30%, 30%, 30%, 30%, mais ça va, ça vient et on refait un cycle et inversement. Généralement, dans les deux premiers cycles de la nuit, on va avoir du sommeil lent profond qu'on n'aura plus dans les cycles en fin de nuit. Ce qui va expliquer qu'on va avoir tendance à se réveiller plus facilement en deuxième partie de nuit. Et parfois, on a des éveils entre deux cycles. Ce n'est pas grave en soi si on se réveille 5, 10 minutes et qu'on se rendort. Finalement, la structure de notre sommeil est conservée et ce n'est pas grave. Par contre, si dans ces intervalles, on se réveille et qu'on commence à ruminer ou penser à tout un tas de choses qui nous empêchent de nous rendormir, alors là, ça devient un problème. C'est souvent le problème des gens anxieux. C'est que dès que le cerveau se met en marche, ils vont penser, ils vont refaire un peu les choses et là, c'est un peu trop tard. Alors, en matière de repos, il y a un grand débat autour de la durée du sommeil par rapport justement à la qualité de celle-ci. C'est vrai qu'on nous dit finalement, ce n'est pas le temps de sommeil qui importe, mais c'est plutôt la qualité qui compte. Une fois pour toutes, est-ce qu'on peut trancher sur ce débat ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Respecter ces cycles de sommeil et d'assurer une bonne quantité de sommeil ou vraiment se concentrer plutôt sur le temps, comment on peut trancher ? En fait, on ne peut pas vraiment trancher puisqu'en fait, on peut dire qu'on a besoin d'une quantité suffisante et d'une qualité satisfaisante et ça va être très individuel en fonction d'une personne à l'autre. On dit en moyenne 8 heures. Après, une très petite proportion de la population peut fonctionner correctement à 5-6 heures, mais c'est vraiment pas, c'est très peu et après, quelques personnes ont besoin de plus. Mais globalement, c'est 8 heures. Et en fait, cette qualité, on va dire que finalement, quelqu'un a besoin d'en moyenne 8 heures par nuit, c'est le temps passé à dormir qui est composé de ces différents types de sommeil dont on a parlé. Et ces 8 heures, on parle bien du temps passé à dormir. Ensuite, il y a le temps qu'on passe au lit et on va parler d'efficacité de sommeil. C'est un rapport entre le temps qu'on passe au lit et le temps qu'on passe à dormir. Cette efficacité de sommeil, on dit qu'elle est satisfaisante quand elle dépasse 85 %. Donc, on voit que des fois, il y a des gens qui passent du temps dans leur lit, qui se disent « oui, j'ai dormi » ou « je n'ai pas vraiment dormi ». Enfin, on ne sait pas trop et finalement, ils n'ont dormi que 6 heures parce que le reste du temps, ils traînaient dans leur lit. Là, ce n'est pas forcément satisfaisant parce que le fait de traîner dans son lit sans rien faire, ça va diminuer un petit peu la pression de sommeil mais pour autant, ce ne sera pas réparateur et on risque d'avoir… Ce n'est pas inutile mais ça a l'intérêt quand même. Oui. En fait, après, ce sont des questions qui sont quand même très complexes à vraiment voir au cas par cas mais le problème de passer trop de temps dans le lit, ça peut diluer aussi le sommeil et avoir moins de sommeil profond et on sait que le sommeil profond, c'est vraiment celui qui est plus réparateur pour la récupération physique qui est très important et le sommeil paradoxal, c'est plus la réparation mentale, émotionnelle, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si vraiment on alloue suffisamment de temps à son sommeil, à son repos ? Par exemple, quelqu'un qui va dormir 6, 7 heures 6h30 par nuit mais qui va se réveiller le matin à une heure précise, aller presque sans réveil, il n'en a pas besoin. Quand il se réveille, il est très bien, il se couche assez facilement. Est-ce qu'il doit s'inquiéter ? Est-ce qu'il y a des moyens de savoir si finalement on dort suffisamment parce qu'il y a d'autres gens à contrario qui vont dormir à 8, 9 heures et même 9 heures, ils vont se réveiller le matin, ça va être un calvaire. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si on dort suffisamment, vraiment ? Le meilleur indicateur, c'est la façon dont on se sent dans la journée. Si dans la journée on se sent bien, qu'on a le moral, qu'on n'est pas somnolent sauf éventuellement à 13 heures après le repas mais c'est physiologique et si vraiment on a de l'énergie, aucune inquiétude. Peu importe comment se passe votre sommeil, si vous vous sentez bien la journée, aucun problème. Par contre, si vous commencez à sentir que vous avez tendance à être irritable, que vous avez du mal à vous lever le matin, que vous avez mal à la tête ou des douleurs ou tout un tas de petits symptômes qui se cumulent, une blessure qui arrive. Voilà, là il va falloir se poser des questions. Bon, ça me rassure puisque moi je ne suis pas un grand dormeur, je dors plutôt 6h37, mais finalement je n'ai pas de problème d'énergie, je suis plutôt un garçon assez énergique, je me réveille le matin très très bien donc finalement, il ne faut pas que je sois obsédé par l'idée de dormir 8h mais plutôt d'être à l'écoute de mon corps et de mes sensations et ajusté en fonction de comment je me sens. Alors toi-même, tu es très sportif, tu nous l'as dit en introduction et justement, on va parler un peu de course à pied, comment est-ce que le sommeil, il s'inscrit par rapport à nos besoins en tant que coureurs parce que je sais que c'est quelque chose qui peut influencer positivement ou négativement nos performances, tu parlais de blessures, concrètement, pourquoi le sommeil va être plus particulièrement utile pour les coureurs et quels sont les enjeux autour du running et du sommeil ? Alors, ce qu'il faut voir c'est qu'effectivement le sommeil, c'est vraiment un pilier fondamental de la santé et donc par extension de la performance que ce soit la performance physique ou psychique. Et on entend souvent parler des trois piliers de la santé, alimentation, activité physique et sommeil. Et le sommeil passe souvent un petit peu après les deux autres mais en réalité, c'est vraiment important de le prendre en compte et on voit que c'est de plus en plus le cas. C'est vraiment pas une perte de temps, c'est vraiment pas un temps mort, il se passe plein de choses. Donc en fait, on voit le sommeil être vraiment à la récupération physique puisqu'on attribue principalement aux phases de sommeil lents profonds. Enfin voilà, le physique, comme on disait, c'est les phases de sommeil lents profonds, le mental, on dit que c'est plus le sommeil paradoxal. Bon, c'est caricatural, mais voilà. Et donc en fait, un bon sommeil va aider à réparer les muscles, les tendons, les os qui sont tout ça qui est sollicité toute la journée par les entraînements notamment. Ça aide aussi à renforcer le système immunitaire. Ça va permettre une meilleure régulation métabolique au niveau thyroïde. Ça va permettre une meilleure gestion de l'énergie. C'est vraiment global. Et donc en fait, on pourrait énumérer toutes les fonctions du corps. Et même, ça permet d'avoir une bonne mine. Alors la bonne mine, ça ne fait pas performer, mais en tout cas, ça montre bien que ça se passe bien à l'intérieur. C'est intéressant parce que j'avais vu une étude anglaise, je crois, où ils avaient photographié des individus en fait et en fonction du manque de sommeil, on voyait le visage se détériorer. Alors vraiment, on voyait un peu à premier jour et 30 jours après seulement 4 heures de nuit et on voyait le visage, les cernes, les rides. Et souvent, d'ailleurs, on voit les hommes politiques après 5 ans, ils dorment très peu et on voit quand même qu'ils prennent 15 ans. Et souvent, dans les interviews, ils disent après, ce qui manquait le plus, c'était le sommeil, on dort très très peu. Ça favorise aussi, là, je n'en ai pas parlé, mais la plasticité synaptique et donc on va être plus concentré, plus motivé, mieux gérer son stress. C'est vraiment un peu comme une pilule magique. Concrètement, quand on manque de sommeil, un coureur qui va manquer de sommeil, eh bien, c'est tous ces curseurs qui vont s'affoler, il va tomber plus souvent malade, il va moins bien récupérer. Donc s'il récupère moins bien, le corps ne va plus progresser. Au contraire, même s'il s'entraîne mais qu'il ne dort pas suffisamment, il va même régresser parce que le corps va avoir tendance un peu à se bloquer, à ne pas donner toutes les ressources qu'il faut. Donc vraiment, en matière de récupération, c'est essentiel de bien dormir. Il n'y a pas de débat autour de ça. Oui. Non, non, vraiment, c'est essentiel de bien dormir parce que, par exemple, le sommeil aide à libérer, pendant le sommeil profond, on libère plus d'hormones de croissance. Donc cette hormone de croissance, elle va stimuler la réparation cellulaire, donc la réparation des muscles, des tendons, des os, comme on disait. Si le sommeil est de mauvaise qualité, la réparation se fait de manière moins efficace. Le sommeil aide aussi à l'activation du système nerveux parasympathique qui aide à relâcher la pression et qui va permettre une diminution de sécrétion des hormones du stress, notamment. Donc ça va aussi réguler les vaisseaux sanguins, donc toute la santé cardiovasculaire, la réparation vasculaire, le repos cardiaque aussi. Donc c'est important aussi pour les sportifs. après, le sommeil aide aussi à tout ce qui est nettoyer, en fait, les déchets cérébraux, entre guillemets, qu'on crée toute la journée. Donc c'est hyper, et ça, c'est encore une fois, sur toutes les parties du corps, il y a un effet qui est absolument indispensable. On vient de parler de l'importance du sommeil dans la récupération sportive, dans notre système immunitaire. On tombe moins souvent malade et quand on est malade, le temps de guérison est aussi raccourci parce que si on a un bon sommeil, on a vraiment tout à gagner. Mais il y a quelque chose auquel on pense un peu moins, c'est tout ce qui est lié à la gestion du poids et au métabolisme. C'est vrai que parfois, on entend des sportifs, là on est en plein hiver, normalement, on va avoir tendance un peu mieux à manger, on fait les sorties longues, on fait du fond, donc ils font aussi bien faire tourner la machine et quand vient la période un peu d'affûtage, on arrive moins à perdre du poids parce que justement, on est très fatigué. Ça, vraiment, ça peut jouer même quelqu'un qui fait un rééquilibrage alimentaire, qui veut créer un peu de déficit calorique. S'il ne dort pas assez, sa gestion du poids, la prise de poids aussi, je vais prendre des kilos en perdre un peu le yo-yo, ça, ça peut être lié à notre sommeil parce qu'on ne parle pas souvent de ça, mais c'est quand même important. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en cas de manque de sommeil, une dette de sommeil, en fait, le corps va produire moins de léptine qui est une hormone de la satiété et en contrepartie, elle va produire plus de ghrelin qui, elle, va avoir tendance à augmenter la sensation de faim, à augmenter la sensation de craving, donc l'envie impérieuse de manger et notamment du sucre et du gras. Donc, on voit que ça va favoriser une prise de poids malheureusement. C'est vrai que quand on a sommeil, moi, je le vois des fois sur les suivis de course. Alors, c'est l'erreur que je faisais avant avec Pierre-Emmanuel, voilà, mon associé avec qui on fait les suivis de course et bon, on doit veiller des fois sur la diaconale des fous, c'est 72 heures des fois sans dormir, on dort très très peu. Donc, maintenant, on a inscrit des micro-siestes pour essayer de tenir justement. On fait très attention à l'hydratation et puis, on avait, quand on est très fatigué, on va naturellement sur des produits pas sains, des barres de chocolat, des bonbons. C'est vrai qu'on est automatiquement, on était attiré par ça et ça, du coup, ce que tu me dis, c'est que c'est logique, c'est que dès qu'on manque de sommeil, si on veut justement se dire, je veux faire un rééquilibrage alimentaire, je veux mieux manger, je veux manger plus, non, ça, on entend souvent les gens dire ça, si finalement, ils n'ont pas déjà travaillé sur le sommeil, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de respecter cette rigueur alimentaire. Et en plus, le manque de sommeil va aussi altérer la prise de décision, la motivation, etc., le temps de réaction, donc la prise de décision, est-ce que je mange ça ou ça ? En fait, on ne va pas forcément réfléchir à la manière la plus adaptée quand on est plus fatigué. Mais c'est vrai que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs sont très vigilants comme les sportifs, de façon maintenant, les entrepreneurs, c'est presque des athlètes de très haut niveau. Ça me faisait rire parce que là, je lui ai eu une interview d'Elon Musk, le fort task un peu entrepreneur, et lui, il expliquait qu'il dormait à l'usine, qu'il ne dormait que deux heures, qu'il restait à l'usine parce qu'il ne voulait pas justement que son cerveau soit moins focus. Je dis, mais c'est justement le but du sommeil. C'est justement de nous sortir de ça, de nous faire une coupure, de reset un peu le cerveau. Et c'est comme ça. Alors peut-être qu'on va être moins productifs à l'instant T, mais sur le long terme, ça ira mieux. Et puis, la santé mentale, ça sera un peu mieux. Oui, puisque avoir un bon sommeil, ça permet de toute façon d'être plus performant. On le disait physiquement, mais mentalement, c'est pareil. Donc, pour être plus créatif, plus concentré, plus efficace, voilà, rien de tel. Bon, écoute, c'était merci infiniment Yasmine. C'était un épisode introductif. Évidemment, il y a des choses qui peuvent faire qu'on ne va pas dormir bien et tout ça, on va le traiter, on va donner des techniques dans les prochains épisodes. Mais j'ai hâte que cette série commence. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode où on va traiter une thématique bien particulière. Je te dis à vendredi prochain. À vendredi.